Bonjour, alors je m'appelle Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratiques Proche-Aidance. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une communauté de pratiques qui a pour but de favoriser une offre de services qui permet de reconnaître et de soutenir les personnes Proche-Aidance dans le réseau de la santé et des services sociaux. Durant cette capsule, vous aurez l'opportunité d'en apprendre davantage sur l'organisme CAP Santé Mentale et sur ses services. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Marie-Ève Leblon, qui est directrice générale adjointe de cet organisme. Bonjour, il me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la Confédération des associations de proches en santé mentale, qu'on appelle de son petit nom CAP Santé Mentale. Donc, CAP Santé Mentale, c'était nommé auparavant le réseau avant de craquer et ça a été fondé sous le nom de la Fédération des familles et amis de la personne atteinte d'un problème de maladie mentale. Donc, vous voyez, on a beaucoup évolué au cours des dernières années. On a été fondé en 1986 et nous sommes le seul regroupement national communautaire qui est dédié aux proches en santé mentale. Nous, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on regroupe nos membres. On a 51 associations qui sont membres chez nous, qui sont réparties dans toutes les régions administratives du Québec. Puis, on a aussi deux associations qui sont plus en mode virtuel. Donc, on s'est adapté aussi au niveau de nos memberships avec les nouvelles réalités. Bonhomme à l'an, c'est environ 20 000 proches qui sont soutenus par nos différentes associations membres à travers la province, mais on sait qu'il y a beaucoup plus de proches qui pourraient éventuellement avoir besoin des services de nos associations. Les services de nos associations sont gratuits. Ils nous offrent du soutien psychosocial, de l'information de l'entraide, des services professionnels, de la formation, du répit, puis également de l'accompagnement pour les demandes de requêtes de garde en cas de danger pour la personne ou pour autrui. Je vous invite à visiter notre site web, pardon, Club Santé Mentale qui regroupe une tonne d'informations concernant les proches et à prendre en note aussi notre ligne de référence qui est le 1-855-272-7837. Cette ligne-là, c'est une ligne unique au Québec qui est un seul numéro pour rejoindre les 49 associations qui ont des bureaux physiques pour les proches. Donc, que vous soyez à Montréal, sur la Côte-Nord ou encore en Abitibi, vous pouvez composer ce numéro-là et vous allez être automatiquement dirigé vers l'association qui est le plus près de votre point d'appel. Par exemple, si votre numéro de téléphone cellulaire est un numéro de téléphone de Montréal, mais que vous êtes physiquement à Québec, ils vont vous référer vers une organisation de l'Île-de-Montréal. Alors, voilà. Si vous n'aviez qu'une chose à retenir pour les proches en santé mentale, c'est la ligne de référence puisqu'elle permet de rejoindre l'ensemble de nos membres à travers le Québec. Donc, notre mission à Cap Santé mentale, c'est de regrouper, représenter, soutenir et mobiliser les organismes œuvrant auprès des proches, de personnes ayant un problème de santé mentale et également de porter la voix des proches sur le plan national. On fait beaucoup de représentations auprès du ministère de la Santé des services sociaux et de différentes instances pour vraiment mettre en lumière la réalité des proches qui vivent avec une personne qui ont un problème de santé mentale parce que, comme j'allais le voir plus tard, on a souvent tendance à oublier cette partie-là de la population qui est très, très importante. On a aussi des approches de partenariat qu'on privilégie au niveau de la santé mentale et de l'approche aidance. Donc, on fait partie du plan d'action interministériel en santé mentale. Donc, on a deux projets dont on est porteur, c'est-à-dire le projet Aider sans filtre pour et avec les jeunes et ce que nous, on appelle à l'interne le projet de la P38 qui vise à mettre en place une alternative aux requêtes de garde qui sont souvent faites par la famille. On est aussi là, on travaille en partenariat avec différents organismes communautaires nationaux tels que l'Appui. On a aussi là au niveau de Réseau pour un Québec famille. Donc, on a vraiment plusieurs partenariats. On travaille aussi avec les associations professionnelles et on collabore à 28 projets de recherche actuellement qui vont des jeunes proches en allant vers les proches vieillissants. Donc, c'est vraiment très, très large notre champ d'action. Donc, les proches, qui sont-ils? Pourquoi on utilise le terme proche en santé mentale? Pendant très, très, très longtemps, on a parlé des familles qui vivaient avec une personne qui a un problème de santé mentale, mais on s'est rendu compte que les familles faisaient vraiment référence à, tu sais, les parents, la fratrie, tu sais, le petit noyau familial immédiat, mais les proches en santé mentale, c'est beaucoup plus large que ça. Comme vous le voyez, bien sûr, il y a les parents, il y a les conjoints, la fratrie, évidemment, les enfants, mais il y a aussi les collègues de travail, les collègues d'études aussi, parce que les jeunes, de plus en plus, sont sensibilisés à ça. On a aussi parfois les voisins qui peuvent s'inquiéter d'une personne qui habite près de chez eux, qui semble moins bien aller. Donc, toutes ces personnes-là, dans le fond, ce sont des proches potentiels parce qu'ils ont à cœur le bien-être de la personne qui vit avec une problématique de santé mentale. Donc, nous, dans nos associations, bien, on est là pour les soutenir, peu importe le lien, qu'il soit filial ou non avec la personne qui vit différentes problématiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de proches en santé mentale et non pas nécessairement toujours de proches aidants, bien que les proches en santé mentale sont très, très souvent aidants, même s'ils ne se reconnaissent pas comme tels. Je vais y venir un petit peu plus loin. Donc, quelques petites statistiques. Il y a une personne sur deux qui va vivre avec un trouble de santé mentale au cours de sa vie. Que ce trouble-là soit diagnostiqué ou non, il y a actuellement une personne sur cinq qui vit présentement avec un trouble de santé mentale, TSM pour trouble de santé mentale. Quatre personnes sur cinq côtoient une personne qui a un trouble de santé mentale en le sachant ou pas? Parce que la prévalence des troubles de santé mentale, tu sais, ont pris de l'importance, tu sais, beaucoup dans les dernières années, surtout avec la pandémie qui a affecté le moral de plusieurs personnes. Donc, parfois, les gens vont remarquer des changements de comportement, mais il n'y aura pas nécessairement de diagnostic ou encore la personne qui vit ces difficultés-là ne le nommera pas clairement. Par contre, le changement de comportement puis les difficultés qui sont vécues, mais ont quand même un impact sur les autres personnes autour d'eux. Et on estime qu'il y a un jeune sur cinq qui, à l'heure actuelle, a au moins un de ses parents qui vit avec un trouble de santé mentale. Ça, c'est des nouvelles statistiques qu'on voyait peu avant parce que, comme la phrase qui est placée en grasse, c'est que malgré que les troubles de santé mentale touchent tout le monde et qu'on en parle de plus en plus, la stigmatisation, pardon, est encore très, très présente au niveau des troubles de santé mentale. La stigmatisation, justement. Il y a seulement 50 % des Canadiens qui diraient à des amis ou à des collègues qu'un membre de leur famille vit avec une maladie mentale. Et là, on ne parle pas de leur propre maladie, on parle que c'est dans leur entourage. C'est une personne sur deux. C'est quand même beaucoup de gens qui ne parleraient pas. Il y a entre un quart et une demi des membres de la famille qui croient qu'ils doivent dissimuler la relation avec un proche qui a un problème de santé mentale pour éviter de faire honte à la famille. Encore une fois, c'est une statistique qui date de 2008, mais je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que cette stigmatisation-là est encore très présente en 2023. 25 % des gens qui vivent avec une personne qui a un problème de santé mentale sont inquiets à l'idée qu'il y a d'autres personnes qui puissent les blâmer pour la maladie mentale de leurs proches. Donc, en plus du fardeau de devoir vivre avec une certaine stigmatisation, en plus, ils ont peur qu'ils soient tenus responsables, si vous me prêtez l'expression, de la situation, ce qui ajouterait un fardeau supplémentaire. Il y a aussi beaucoup d'autostigmatisation. Donc, les proches croient certains discours négatifs qui entraînent une dépréciation, la peur du jugement et de la culpabilité. Donc, certains proches peuvent se sentir responsables, avoir peur du jugement des autres et ils s'auto-stigmatisent. Donc, ils portent vers eux-mêmes un regard qui va empêcher d'ouvrir la conversation. Puis, on ne se le cachera pas que les préjugés et les tabous entourant la santé mentale, qui sont malheureusement encore parfois véhiculés par les médias, ça va retarder la demande d'aide, autant pour la personne qui souffre, qui vit avec une problématique de santé mentale, que pour les proches de cette personne-là. Encore une fois, de peur d'être jugé, que le sujet, c'est tabou. On a beaucoup en santé mentale l'idée que ça arrive juste aux autres et non pas à moi ou à ma famille. Donc, quelques petites notions sur la stigmatisation. Pourquoi c'est important de soutenir les proches dans un contexte de santé mentale? Et comme vous êtes des coordonnateurs en proche aidance, vous allez très facilement comprendre le pourquoi. De prime abord, c'est vraiment pour les aider à composer avec la complexité de la maladie mentale. La maladie mentale, c'est des hauts et des bas, c'est des beaux moments, des moins beaux moments, un petit peu comme au niveau de l'approche aidance d'une personne aînée ou avec un trouble neurodégénératif, par exemple. Par contre, au niveau de la maladie mentale, il peut y avoir des épisodes de rétablissement où la personne, le proche va avoir un petit peu d'air, si je peux dire ça comme ça, mais ça peut revenir. Donc, c'est pour aider les proches à composer avec la complexité de la maladie, mais ça peut aussi aider le processus de rétablissement de la personne, même si c'est un processus qui est long, qui peut avoir des avancées, des reculs et qui est parfois imprévisible. C'est important de soutenir les proches pour les aider à préserver leur propre santé mentale. Un petit peu plus tôt, je vous parlais des sentiments d'impuissance, de honte, de culpabilité, mais on peut aussi ajouter à ça du stress, de la colère, du découragement aussi face à la situation. Ça peut avoir un impact sur leur propre santé mentale. Comme souvent, ils sont très, très centrés sur la personne à aider. Ils oublient qu'eux-mêmes peuvent vivre des difficultés ou avoir certains besoins à exprimer. Donc, ce qui entraîne des écueils au niveau de leur santé mentale. On calcule qu'il y a trois fois plus de stress psychologique chez les proches d'une personne qui a un problème de santé mentale qu'auprès de la population en général. C'est quand même énorme quand on sait qu'on peut mettre en place des filets de sécurité autour des proches pour venir les soutenir puis les aider. Et dernière petite information, les jeunes sont sous-représentés dans les services de nos associations parce qu'ils ne vont pas chercher de soutien. Il faut vraiment aller au-devant d'eux. Il faut vraiment aller à la rencontre des jeunes et non pas attendre que les jeunes viennent à notre rencontre parce qu'on se souvient tous, les adolescents, comment on avait l'impression qu'on était seul au monde à vivre nos situations et nos enjeux. Donc, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas différents de nous à ce niveau-là. Mais de vivre dans l'environnement d'un proche avec une problématique de santé mentale, ça peut avoir des impacts importants sur leur vie sociale, la réussite scolaire, même dans certaines situations sur leur projet d'avenir parce qu'ils prennent soin d'un parent, par exemple, et ça leur oblige à prendre de grandes responsabilités beaucoup trop rapidement dans leur vie. Et ils ne vivent pas leur vie de jeunesse et ils ne profitent pas de cette belle période qui est le début de l'âge adulte. Donc, de l'impact du soutien aux proches et pourquoi c'est important, même primordial de soutenir les proches d'une personne qui a un problème de santé mentale, c'est d'abord et avant tout parce que ça favorise le rétablissement de la personne qui vit avec la problématique parce que quand les proches sont outillés autour d'elle, ils sont plus en mesure de favoriser le rétablissement et de mettre des choses en place qui vont soutenir, en fait, qui vont être soutenantes pour la personne qui vit la problématique de santé mentale. Ça prévient aussi la détresse et la maladie mentale chez les proches parce qu'on vient vraiment agir en amont des problématiques. Donc, on est capable, encore une fois, de mettre un filet de sécurité autour des proches pour vraiment s'assurer de leur bonne santé psychologique. Dans certains cas, ça peut même prévenir l'éclatement des familles parce qu'en ayant du soutien, en ayant une information qui est neutre, bien, ça peut faciliter les conversations auprès des familles puis ça peut aussi faciliter le maintien des liens entre les différents individus qui composent la cellule familiale. Soutenir les proches aussi, ça peut réduire les recours aux services de sécurité publique, aux services juridiques et de santé des services sociaux. Par exemple, l'urgence, l'hospitalisation ou des services spécialisés parce qu'encore une fois, les proches sont outillés. Ils connaissent quoi faire dans quel type de situation. Ça fait que ça permet de créer, encore une fois, un filet qui est très, très soutenant. Donc, soutenir et impliquer les familles, il ne faut vraiment pas le voir comme une dépense ou encore une perte de temps parce qu'il faut vraiment plutôt le voir comme un investissement qui peut réduire les impacts financiers et humains, sociaux et économiques de la maladie mentale parce que les proches, ce sont eux qui sont là tout le temps auprès de la personne qui vit la maladie. Donc, en prenant soin des proches, par la même occasion, on prend soin de la personne qui vit avec la problématique de santé mentale. Donc, voilà. J'espère que ma présentation vous a permis d'avoir un éclairage nouveau sur les proches aidants dans le domaine de la santé mentale et que vous allez vraiment ramener ces informations-là dans les équipes sur le terrain pour que les proches soient mieux référés, mieux soutenus et surtout mieux considérés aussi à travers les différents services que vous offrez. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci Marie-Ève pour ce partage qui nous informe dans le fond davantage sur les réalités des personnes proches aidantes en contexte de santé mentale, mais aussi là pour votre organisation. D'ailleurs, je vous dis bravo pour cette nouvelle identité rassembleuse. Donc, voilà. J'espère que vous allez pouvoir propager un peu les notions que Mme Leblonde vient de nous partager. Donc, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci Marie-Ève. Merci pour la belle invitation et d'avoir eu la possibilité de partager ces notions-là avec la communauté de pratique. Merci Céline. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada